Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Si il y a une partie du corps que vous aimeriez changer, c'est lequel ? Moi, aucune. Non, aucun. Non, aucun. Je ne suis pas pour la chirurgie, donc voilà. Rien ne vaut le beau naturel. Ah oui, c'est pour ça que tu avais pris des crèmes anti-rides. Oui, mais bon, ça c'est pour le fun. C'est pour le fun, mais bon, ça t'a servi. C'est ça. Tu mets bien de la crème hydratante aussi. Oui, mais bon, moi j'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes de nerfs. Moi aussi, j'ai des problèmes de peau, mais ce n'est pas pour autant que je mets des crèmes, voilà quoi. Moi, je n'ai pas besoin de crème anti-rides, malgré que j'ai deux ans de plus que toi. T'as vu ? T'as plus de cheveux blancs que moi. Non, 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 j'ai pas plus de cheveux blancs que toi. T'en as sur le côté, tu rêves. Oui, mais toi aussi, t'en as sur le côté. Non, non, tu en as plein, toi sur le côté. Toi, tu rases parce que tu ne veux pas les faire voir. Moi, je les assume, mais je veux blanc. Non, moi, je les rase parce que j'ai des problèmes de psoriasis, qu'on en parlera d'ailleurs plus tard. Non, parce que sur les maladies de la peau, ça sera d'ailleurs la semaine prochaine. Mais les psoriasis, on aura l'occasion d'en parler du comment, du pourquoi. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que chirurgie stétique, non ? Non, non, moi, je ne suis franchement pas pour. Non, non, non. Soyez franc. Non, non, je ne suis franchement pas pour. Je suis contre aussi. Ah non, non, moi, je... Changer le nez ? Non. Changer la bouche ? Enfin, je trouve que, voilà, on est comme on est. Je veux dire, après, voilà, ce qui est le plus beau sur une personne, c'est le passage du temps, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Maintenant, c'est sûr que si tu as des gros problèmes, style que tu as une brûlure au visage ou des trucs comme ça, que tu dois faire appel à la chirurgie stétique, c'est différent. C'est pour des régions médicales ? Voilà. Maintenant, quand c'est du naturel, je ne vois pas... Moi, personnellement, je ne verrais pas l'intérêt de me faire implanter du Botox ou des trucs par rapport à mes pattes-doigts ou ma rite du lion ou je ne sais quoi. Moi, j'assume pleinement. Voilà, mes rites, je les assume, quoi. Donc, évidemment, les opérations chirurgicales s'effectuées par un facile chirurgien. L'opération chirurgicale est une pratique médicale spécifique qui permet d'atteindre et d'intervenir sur un organe interne ou externe. Un organe interne ? Oui, parce qu'on peut aussi faire l'entre-deux-jambes. Le patient qui est traité est placé sous anesthésie locale ou générale afin que le praticien puisse réaliser une incision plus ou moins importante pour y faire passer ses instruments de travail. Miam, miam. L'opération chirurgicale est pratiquée dans un bloc opératoire stérile, c'est-à-dire débarrassée de toute trace éventuelle de germes qui pourraient infecter le patient. Et chaque année, alors ça, par contre, c'est un chiffre qu'il faut que je vous dise, chaque année, plus de 7 millions d'actes de chirurgie sont effectués en France. J'espère. Ah, quand même. 7 millions. Il y en a beaucoup qui se font refaire le portrait. Alors, quand on dit parmi les millions, il n'y en a pas qui en font plusieurs par année. Mais quand même 7 millions, c'est quand même énorme. Et des actes qui sont programmés non urgents pour la plupart. Oui, parce que t'en as qui vont pour des pacotilles, du style, ah ouais, j'ai pas assez de poitrine, ou du style, ah j'ai mon nez, je crois qu'il y a une petite botte sur le nez, il faut l'enlever. Je veux dire, des trucs qui paraissent complètement, excusez-moi, mais débiles, quoi. On fait par catégorie. Alors, évidemment, c'est un sujet auquel j'y tiens, parce que j'ai appris ça l'année dernière, donc je voudrais qu'on parle des opérations de l'estomac. Ça existe aujourd'hui, maintenant, c'est possible. Alors déjà, à l'époque, ça existait depuis longtemps, il y avait la gastroplastie qui existait depuis bien longtemps, mais après, il y en a d'autres qui sont arrivés entre temps, que pas beaucoup connaissent, c'est le sleeve et le bypass. On en parlera après. Vous savez ce que c'est la gastroplastie, déjà ? Qu'est-ce que la gastroplastie ? C'est un autre nom, pour ceux qui ne savent pas. C'est un autre nom. Les anneaux gastriques. Ah oui, les fameux anneaux gastriques. Combien de litres, d'après vous ? Un litre. D'accord. Rien que ça, quand même. Ça fait une petite bouteille. La gastroplastie va séparer... Alors, surtout, si vous êtes à table et que vous êtes en train de manger, évitez de manger, ça serait sympa, on vous épargnerait beaucoup de choses. Donc, la gastroplastie va séparer votre estomac entre deux poches, c'est-à-dire une poche supérieure de 15 à 25 cm3, c'est-à-dire 3 à 4 cuillères à soupe. Et c'est aussi une poche inférieure. Votre estomac est transformé en un véritable sablier. Les aliments vous passent lentement à travers l'anneau gastrique. Et lorsque vous avalez une petite quantité de nourriture, bien mâchée, il faut très important ça, celle-ci va descendre dans la poche supérieure située au-dessus de l'anneau gastrique. Voilà. Cette poche qui va un peu se dilater, ce qui va stimuler le centre de la satiété située au niveau du cerveau. Et après avoir ingéré lentement une faible quantité, vous n'aurez plus faim. Malheureusement. L'anneau de gastroplastie peut être réservé ou desserré grâce à un petit boîtier situé sous la peau, en général au niveau de l'abdomen, quelques centimètres sous les côtés gauches. Et ce boîtier est relié à l'anneau gastrique par un petit tuyau. Et après une anesthésie locale de la peau par patch, quelques centimètres cubes de liquide peuvent être injectés dans le boîtier, ce qui va gonfler l'anneau gastrique et diminuer son calibre. Les aliments passeront alors plus lentement et la gastroplastie agit par effet restrictif. Elle diminue le volume de l'estomac. Ça par contre c'est comme ça malheureusement. C'est censé, voilà c'est ça. Ça sert. Et elle ralentit le passage des aliments. Mais elle n'entraîne aucune modification de la digestion des aliments. Le principal intérêt de la gastroplastie est de rétablir la sensation de satiété qui a été diminuée à cause de tous les régimes que vous avez fait. Alors est-ce que vous savez à partir de quel, vous savez ce que c'est l'IMC ? On en a déjà parlé une fois. Oui c'est l'indice de masse corporelle. On va rappeler comment ça se... Tiens, quelqu'un qui était aussi au mai, comment ça se calcul l'IMC ? Par rapport au poids, il y a le poids. Oui, et ? Et je ne sais plus. Alors je ne sais plus si c'est la taille au carré ou si c'est le poids au carré. Mais je sais qu'il faut diviser la taille par le poids au carré je crois, si je ne me trompe pas. C'est soit l'un soit l'autre de toute façon. Mais je sais qu'il y a une histoire de calcul, regardez sur internet et vous pourrez calculer l'IMC. En revanche, la gastroplastie est possible à partir d'une IMC au-dessus de 35. Pour être à 35, il faut avoir un poids bien... Oui, il faut être bien corpulent. Bien portant. C'est ça. Avec des complications de l'obésité. Donc il faut aussi en parler. Sachez que 1 à 2 jours d'hospitalisation sont nécessaires pour pratiquer la gastroplastie. Je parle de la gastroplastie, pas encore du sliv. Oui, le temps de pose d'anneau et de la mise en place. Et de voir aussi s'il n'y a pas de complications annexes. L'intervention dure entre 30 minutes et 1h30. Ça va très vite. Voilà. Et il existe très peu de complications. Avec par exemple une possibilité d'hémorragie et au pire des cas, une dilatation de la poche de 10% et ainsi qu'une migration de l'anneau dans l'estomac. Rassurez-vous, ces cas sont rares. Oui. Moi, j'ai toujours dit que la gastroplastie, ce n'est pas très conseillé. Il y en a beaucoup qui le disent. Après, ça marche, ça ne marche pas. Je pense qu'aussi, ça dépend des individus. Si vraiment, c'est dans le but de forcément perdre du poids et de retrouver une taille de guêpe, je pense qu'il faut s'en tenir. S'il y a des recommandations qui sont faites par les médecins, ce n'est pas fait pour faire joli sur un morceau de papier. Il y en a beaucoup, moi, j'en connais quelques-uns, qui ont eu une pose d'anneau mais qui n'ont jamais respecté les recommandations. C'est un anneau qui ne sert à rien. Du coup, c'est comme si tu pissais dans un violon pour parler crûment. Et puis voilà, ça s'arrête là. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller se faire charcuter si c'est pour ne pas respecter les recommandations. — Oui, mais ne faites pas d'opération si vous êtes sûr de ne pas y arriver. — Le but, c'est de... Voilà, si on te dit que tu ne mangeras pas plus que trois cuillères, tu ne boufferas pas plus que trois cuillères, quoi. — Qui c'est qui arriverait à manger trois cuillères ? — En fait, je ne sais pas, parce que... — On va parler du sleeve après, vous allez voir, ce n'est pas mieux. — C'est le début, je pense que c'est toujours le début. C'est sûr que quand tu es habitué à manger... Si je prends mon exemple à moi, moi qui ai tendance à manger... Je ne vais pas dire comme quatre, mais bon, comme trois et demi, facile, ça sera déroutant au début. Ça sera déroutant parce que, voilà, finalement, tu vas commencer à vouloir manger normalement. Et puis tu vas t'apercevoir qu'au bout de trois cuillères, c'est terminé, quoi, tu n'as plus faim, quoi. Donc je pense qu'au début, psychologiquement, ça doit être très déroutant. — C'est ce que je confirme. — Ça doit être très déroutant. Et puis bon, après, c'est... — Ça décourage aussi. — Oui, mais ça décourage. Mais bon, après, voilà, si tu es motivé parce que tu... parce que tu t'es lancé dans ce style d'opération et dans ce style de régime aussi, puisque ça reste en régime, ben, à toi, tu t'y plies, quoi. — Moi, je ne prononcerai pas le mot « régime », pour être honnête. Je vais parler du sliv et il passe après. Moi, j'appelle ça de la privation. Parce que déjà, quand ces genres d'opérations, ça te prive de manger. Pour moi, c'est une privation de manger normalement. Tandis que moi, un régime, un régime, c'est quoi ? C'est manger diététique, c'est manger normalement, c'est manger tout ce que j'ai appris, d'ailleurs, l'année dernière au mai. Même si cette année, psychologiquement, ça a été difficile pour continuer. Comment vous dire ? C'est que... Il y a une différence pour moi entre un régime et les opérations. Les opérations, c'est vrai, on va dire que derrière, l'aboutissement est là. Ça va vraiment te permettre de perdre du poids. Mais à côté, psychologiquement, et même au niveau alimentation, tu ne manges plus normalement. Et c'est normal que tu perds vachement de poids puisque tu ne manges presque plus. En même temps, est-ce que c'est bon pour la santé ? Est-ce que c'est bon pour notre organisme de très peu manger ? Je ne suis pas convaincu parce que ça te fatigue et ça t'épuise énormément. Physiquement, je ne suis pas convaincu que tu peux faire des activités physiques autant que tu le souhaiterais. Musculairement parlant, ce n'est pas bon. Parce que musculairement, il ne faut pas oublier qu'on a besoin de protéines par rapport au muscle et tout ça. C'est pour ça que c'est bien pour la perte de poids, mais ce n'est pas bon du tout pour notre organisme. Ce n'est pas forcément bon pour notre organisme de nous priver autant de manger parce que les opérations nous empêchent de manger normalement. De toute façon, on va en parler. Je vais parler de la slive. La slive, je pense que tu en as beaucoup entendu parler. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai failli en faire, pour être honnête avec vous. On m'a fait réfléchir l'année dernière. Oui, la slive, ça serait bien d'en faire. Comme ça, ça me permettrait de perdre du poids. Mais quand j'ai appris derrière, quand il y a quelqu'un qui a fait une slive, les conséquences psychologiques derrière, quand j'entends dire « Ouais, c'est dur, c'est dur, il faut tenir le coup. » S'il n'y a pas de monde derrière, c'est compliqué. Là, il y a le problème. Et c'est malheureusement mon cas. C'est pour ça que je n'ai pas réussi à aller au bout. Donc, ce n'est pas évident. Alors, j'ai expliqué. Tu sais ce que c'est la slive ? Oui, c'est une réduction de l'estomac. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, l'intervention de la slive gastrectomie, ou on appelle ça aussi la gastroplastie verticale calibrée avec résection gastrique, ils peuvent dire ça en je ne sais pas quoi, qui consiste à retirer une grande partie de l'estomac pour former un tube. C'est ça. Donc, les aliments vont d'abord être ralentis pendant leur passage dans le tube, puis être évacués très rapidement dans l'intestin grêle. C'est ça. La slive agit par plusieurs mécanismes qui s'associent. Un, à une restriction comme la gastroplastie, c'est-à-dire que le volume et le calibre de l'estomac sont diminués, et donc le passage des aliments est très ralenti, mais il n'y a aucune modification de la digestion des aliments. Ensuite, il y a une diminution du taux de glérine. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'hormone de la faim, ce qui entraîne un désintérêt pour la nourriture. Alors ça, c'est la chose que personne ne voudrait, je crois. Mais moi, on en parlera après. Oui ? Après, ça reste quand même... Je ne le souhaite à personne, ça. Non, ce n'est pas souhaité, mais ça reste une des meilleures... Enfin, moi, connaissant deux personnes qui l'ont faite. Sur deux personnes que j'ai pu voir les résultats, ça reste, pour moi, le bon compromis. Sans avoir de dégoût pour la nourriture, tu peux quand même manger de tout. pas la même quantité que tu mangeais en temps normal, mais tu manges quand même ce que tu veux, comme tu veux, et sans avoir cette... Comme tu veux, je ne suis pas sûr. Si, tu le... Comme tu veux, tu ne vas pas le manger comme tu veux. Tu ne vas pas manger, je vais te dire, des conneries. Il y a un morceau de civé, de sanguillé, par exemple. Mais comme tu veux, non. Au départ, tu ne vas pas le manger, tu ne pourras pas le manger, de toute façon. Comme tu veux, ce n'est pas possible, parce qu'au niveau quantité, ce n'est pas possible. Non, mais tu ne pourras pas... Ce n'est pas comme tu veux. Tu ne pourras pas le manger comme tu le mangeais avant. De toute façon, il y a un moment donné, au tout départ, tu vas manger de la purée. De toute façon, c'est liquide. Liquide, glace, je crois. Voilà, c'est du liquide que tu envoies. Parce qu'il faut le temps que ton estomac reparte sur un rythme, en fait, puisque tu repars à zéro. Donc, ce n'est pas compliqué. Une sleeve, tu repars en mode bébé. Voilà. Il faut se mettre ça dans la tête, en fait. Tu repars comme si tu avais un nourrisson, c'est-à-dire des purées, des machins, des nanis, des petits pots, des conneries comme ça. Et au fur et à mesure, tu augmentes la nourriture et tu augmentes la solidité des aliments, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu passes à de la purée, machin, et puis après, tu commences à passer à des petits morceaux, etc. Petite précision, c'est que vous allez me dire comment on opère, mais comment va être l'estomac ? C'est agrafé, après. C'est ça. Il y a des agrafes partout autour de l'estomac. Il y a des agrafes. Alors, est-ce que c'est dangereux, ça ? Si vous mangez trop, vous risquez de... C'est pour ça qu'il y a un gros suivi qui est fait les... Si je ne dis pas de conneries, les six premiers mois. Il y a un gros suivi qui est fait, donc, beaucoup de rendez-vous auprès des médecins pour, justement, vérifier que tout se passe bien, que la digestion se passe bien, que les agrafes n'ont pas sauté, que voilà. Alors, les agrafes, avec les agrafeuses, c'est plus des points, je crois. Après, c'est toujours pareil. C'est aussi aux patients de faire le nécessaire. Je veux dire, quand il y a des recommandations, elles ne sont pas faites pour les chiens. Je veux dire, c'est toujours pareil. Un médecin ne va pas te dire « Bon, c'est bon, vous pouvez vous taper une entrecôte aussitôt que vous sortez de l'hôpital. » Je veux dire, il y a un moment donné, quand on te dit que tu vas bouffer pendant six mois, un an de la purée, c'est que pendant six mois, un an, tu vas bouffer de la purée. Alors que ce soit de la purée de pommes de terre ou autre. C'est à l'état vraiment de purée, voire même liquide. Ça va pas t'écœurer à force la purée ? Forcément, c'est écœurant parce que, je sais pas, moi, demain, demain, tu fais l'opération, te connaissant, en plus, si toi, tu vas être réduit à manger, je veux dire, une connerie de la purée de carottes ou j'en sais rien, et moi, devant toi, je vais manger une bonne entrecôte avec des frites et tout. Avec l'odeur. Voilà. Les pizzas. Donc, automatiquement, c'est là où est le problème psychologique. C'est que, justement, il y a cette frustration aussi qui est là parce que toi, tu es réduit à rebouffer des petits pots de bébés, des petits pots de bébés, alors que ton voisin d'en face ou ton meilleur ami va se taper la cloche. Donc, psychologiquement, il est là aussi le problème. C'est qu'il faut aussi se mettre dans la tête qu'à l'heure actuelle, pendant un certain temps, l'entrecôte de frites, tu vas l'oublier. Ou alors, si, tu vas la manger, l'entrecôte. Mais on brille. Voilà. Bien mixé. Il y a une chose qu'il faut dire aussi. Déjà, je rappelle que l'intervention est complexe. Hospitalisation de 2 à 3 jours. Oui. Ça, c'est... Ah oui, bah oui. La sleeve est une intervention réalisée depuis plus de 15 ans. Ça, je ne savais pas. Je pensais que c'était plus récent que ça. Et pendant les 6 premiers mois, puis de 2 à 4 kilos par mois. Alors, on perd... Oui, non, pardon. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas ce qu'ils racontent. Il y a une perte de 2 à 4 kilos par mois. Alors, c'est 4 kilos par mois dans le début. Et après, ça, c'est pendant les 6 premiers mois. Et après, de 2 à 4 kilos par mois. Oui. Après les 6 premiers mois. Alors, j'aurais tendance à mettre un gros bémol parce que ça dépend toujours pareil des individus et comment on gère l'opération-là. Cette opération-là. Moi, la personne en question n'a pas perdu 4 kilos. Enfin, n'a pas... Alors, moi, il faut dire une chose. L'année dernière, moi, sans sleeve, sans rien, j'ai réussi à perdre 4 kilos en un mois. C'est pour ça que... Je ne sais pas si c'est vraiment bien de prendre une sleeve parce que... C'est après que j'y ai pensé. Parce que quand j'étais homé, après, j'ai perdu 15 kilos au total en 3 mois. Je pense qu'il faut... Moi, pour moi, une opération, ça reste vraiment... J'aurais tendance à dire une opération de dernière chance. Je veux dire, tant que tu arrives à perdre du poids naturellement, j'aurais tendance à dire, en ayant une alimentation variée, équilibrée, un minimum d'activité physique. L'activité physique, je rappelle à nouveau parce que j'ai encore eu des réflexions là-dessus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les infirmières et les médecins qui le disent. Les activités physiques ne font pas perdre de poids. Les activités physiques servent à stabiliser le poids. Donc, du moment où tu as un minimum d'activité physique, déjà pour te remuscler parce que, bon, tu as certaines parties de ton corps qui vont être un peu plus relâchées que d'autres, notamment les abdos, puisque quand tu as une surcharge de poids pandérale, on sait très bien que les abdos, ils ne tiennent plus rien. C'est plus le gras qui tient qu'autre chose. Donc, voilà, quand il y a cette perte-là de masse graisseuse, il faut retravailler tous les muscles pour retenir tout ça. Donc, du coup, le minimum d'activité physique est forcément ton alimentation qui va être équilibrée. Tant que tu arrives à stabiliser et à perdre du poids tout en stabilisant, essayant d'avoir un truc naturel, il n'y a pas lieu de faire une opération. Maintenant, quand vraiment ça ne marche pas et qu'il n'y a rien qui y fait, oui, c'est vraiment l'opération, j'aurais tendance à dire, de la dernière chance. La perte de poids pendant 10 ans est d'environ de 65 à 70% de l'excès de poids. Au bout de 10 ans. Et le pire, c'est de tenir 10 ans. Ça, c'est le problème. Je ne sais pas. Moi, la personne en question que je connais a perdu et passé de... Je ne sais plus. Plus de... Oui. Je crois plus de 140 kilos, je crois. Et les tombés, à l'heure actuelle, il est à 90 kilos. En moins de... moins de 2 ans. Oui, 2 ans. Ça fait 2 ans, déjà ? C'était pas... Non, ça... Bah si, ça... Voilà. Déjà, en moins de 6 mois, déjà, il avait perdu... Non pas... En un mois, déjà, il avait perdu plus de 4 kilos. Donc, il avait déjà bien... Parce que moi, quand je l'ai vu, il est rentré à l'hôpital, c'est moi qui l'ai emmené. Quand j'ai été le récupérer, déjà, il avait déjà... Ça faisait 3 jours d'opération. Il avait effondu. Ça se voyait. Les résultats étaient fatidiques. Ça se voyait au niveau du coût. Voilà. Fatigué, forcément. Puisque là, tu sors aussi d'une opération, il ne faut pas l'oublier. C'est très prenant, psychologiquement, parce que... Quand tu sors de l'opération, bah oui, quand on t'amène le plateau repas, tu t'attends à manger. Voilà. Et puis finalement, tu ne manges rien. Oui, c'est ça. Donc, c'est très, c'est très, très, très infime. Et puis, tu as l'extérieur. La dénutrition et les carences vitaminiques sont rares. Ça, c'est par contre la bonne nouvelle. Dans une équipe, ils prescrivent, par exemple, des vitamines et des compléments nutritionnels pendant trois mois et un bilan biologique à trois mois, six mois et un an. C'est ça. C'est ce qui est prescrit, apparemment. Ce bilan biologique est le plus souvent normal. Il montre quelques fois des petits déficits vitaminiques qui sont facilement compensés par voie orale. Sachez que la sleeve, alors ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut le dire, c'est que la sleeve n'est pas réversible. Oui. Dans le sens où on peut, dans le sens, la sleeve, on peut, contrairement au bypass qu'on en parlera, c'est, on peut reprendre un estomac normal. C'est ça. Contrairement au bypass, c'est le contraire. Il faut savoir que l'estomac, c'est le seul organe qui repousse de lui-même. Oui, mais attention. Bypass, c'est... Ah, c'est net. Quand tu as le bypass, c'est terminé. C'est fini. C'est un aller sans retour. Alors, cependant, sachez que le tube va se dilatir progressivement et il n'aura plus aucune efficacité au bout de 5 à 7 ans. C'est ça. Ça, par contre, ça, c'est le petit problème. Les habitudes alimentaires doivent évidemment être modifiées. Combien de repas par jour ? Je crois que c'est... Non, je crois que c'est... Si, si, trois repas. Et éventuellement, par contre, c'est conseillé deux collations. Donc, on peut aller jusqu'à ça. Alors, quand ils disent deux collations, c'est forcément, je pense, un fruit. Oui, c'est deux conneries. C'est pas de se taper 20 kilos de crème au chocolat ou je ne sais quoi d'autre. Les vomissements sont assez rares. Est-ce que c'est confirmé ? Tu peux confirmer, c'est rare. Après, il y a beaucoup d'alternance, j'aurais tendance à dire. L'environnement, il fait beaucoup. Je veux dire, quelqu'un qui a subi une sleeve, si tu es dans un environnement un peu tendu ou quoi que ce soit, tout ce que tu as mangé, automatiquement, le stress, la colère, le machin, ça repart. Ça repart par là où c'est rentré. Alors, sachez qu'un suivi régulier par une équipe multidisciplinaire est obligatoire. Alors, maintenant, concernant les repas, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, juste après l'opération, il faut manger très lentement. Ensuite, pour le premier mois, il faut manger très peu. Il est très recommandé de manger peu et manger du liquide. Donc, liquide, ça peut être la soupe, ça peut être la purée, les yaourts, les yaourts de nature, je pense, parce que pas de yaourts d'anette à des trucs comme ça, il faut éviter. Non, voilà. Il y a haourts de nature, soupe, de l'eau. Tout ce qui a l'état liquide. De l'eau, déjà. Le corps a besoin d'eau, déjà, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Purée ? Purée, c'est autorisé ? Purée, mais très liquide, la purée. C'est une purée liquide, c'est pas une purée solide comme nous, on fait. Après, tu m'as parlé des petits pots blédina, par exemple. Oui, les pots blédina, les trucs comme ça, ça passe. D'accord. Mais en petite quantité, c'est toujours pareil. Pendant un mois. Ça va, ça doit être chiant à manger, mais pas de viande, c'est ça le problème. Là où c'est compliqué, c'est la période, en fait. Quand tu fais ça en période hivernale, par exemple. Ah oui, ça c'est dur, ça. Non, c'est pas dur, parce que période hivernale, tu vas manger quoi ? Tu vas manger des soupes, voilà. Donc tu vas manger à peu près ce que tes camarades mangent. Quand t'arrives en période estivale, période des grillades, des machins, non mais quand t'arrives en période grillade, tout ça, je veux dire, moi personnellement, je me fais opérer demain, t'es en train de te taper une entrecôte grillée au barbecue et tout ça, tu vas me foutre la rage, je te le dis d'avance, parce que je vais être en colère. Pourquoi ? Parce que, ben ouais, tu peux pas. Ça, tu n'as pas le droit. Alors après un mois, tu sais comment ça fonctionne après ? Une fois que le premier mois est passé, il faut fractionner la journée en trois repas, obligatoirement. Et surtout, manger en petits morceaux. C'est ça. Il faut bien mastiquer les aliments et boire le moins possible pendant les repas. Bien sûr, puisque l'eau fait gonfler l'estomac. Ça fait gonfler les aliments. Oui. Pas l'estomac. Oui. Non, l'eau gonfle les aliments. Même si tu manges rien et que tu bois de l'eau au-delà de la quantité nécessaire journalière, je peux te garantir que l'eau va te caler. Est-ce que tu sais comment ça se passe si on mange trop ? Ah ben tu es... C'est ça. Donc si au contraire, on mange trop ou si vous mangez trop vite ou que vous n'avez pas bien mâché... Ben tu vas avoir un rappel alors. Vous risquez de vomir, tout simplement. Un petit peu comme la boulimie finalement. De toute façon, c'est la sleeve. Quand tu ne respectes pas les conditions générales d'utilisation, j'aurais tendance à dire, tu prends ça comme une boulimie. Quand l'estomac te dit « Oh garçon, là tu m'as trop rempli l'estomac. » Ben ciao. Vous savez comment ça se passe en dehors des repas après ? Non. En dehors des repas, on peut boire en dehors. Souvent. On peut boire souvent. On peut boire autant qu'on veut. De l'eau, bien sûr. Ça, on m'a toujours dit qu'il faut éviter les gazeux. C'est ça. Ça dilate l'estomac. Voilà. Un, ça dilate. Et puis, il ne faut pas oublier que les cils, comme tout ce qui est coca, principalement, surtout le coca, ça reste de l'acide. Donc, lors d'une opération, il faut savoir que l'estomac a été coupé. Donc, il y a encore certaines chaires qui sont à vif. Donc, c'est comme si que tu mettais de l'alcool à brûler sur une coupure. Tu vas douiller. Ben là, c'est pareil. Ensuite, il faut reprendre une activité physique régulière de loisirs et d'endurance. Sachez que l'activité physique régulière la plus simple, c'est la marche. C'est ça. Vous savez combien par jour ? Deux kilomètres. C'est 30 minutes. Je fais plus que ça par jour, moi. La nuit dernière, j'ai fait trois heures de marche, moi. C'est 30 minutes par jour. Il faut marcher d'un bon pas, mais à votre rythme. Et l'idéal, c'est être en trois fois 30 à 40 minutes par semaine. Donc, c'est pas tous les jours, déjà. Trois fois 30 à 40 minutes par semaine. Ça va, c'est encore gentil, je trouve. C'est pas 30 minutes par jour. Ouais, mais moi, je dirais que ça serait mieux de faire 30 minutes par jour. Parce que déjà, ça te permettrait de reprendre une tonicité aussi, de reprendre un certain souffle aussi, sans se fatiguer, puisque tu marches à ton rythme. Donc, je veux dire, si tu as un rythme de marche très calme, pas soutenu comme moi, je trouve que 30 minutes par jour, c'est largement jouable. Et un kinésithérapeute pour vous aider. Et sachez qu'après le premier mois, vous pouvez reprendre le sport sans aucun problème. Respecter des heures de sommeil suffisantes. Suffisantes, donc 7 heures par nuit, c'est obligé à... C'est clair. C'est le fameux truc qu'on a parlé... Non, moi, je peux l'agir. C'est ça, mais on en avait parlé de ça quand j'étais homé, j'avais parlé des fameuses 7 heures. Oui, voilà, parce que tu as les fractions de sommeil profond et le sommeil allégé, etc., etc. Alors, troisième possibilité, c'est le bypass. Alors, le bypass, contrairement au SIV, c'est irréversible. C'est ça. Vous faites le bypass, c'est ça. Vous faites le bypass, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Alors, l'intervention du bypass consiste à réduire le volume de l'estomac et à modifier le circuit alimentaire. Les aliments ne passent plus par l'estomac. Fini, terminé, reste. Et la partie supérieure du tube digestif, ils vont directement dans la partie moyenne de l'intestin grêle. Donc, ça passe de l'osophage, hop, estomac, non, non. Ça passe directement à l'intestin. Ça va être bizarre, quand même, la digestion, je vous le dis. Il existe donc deux types de bypass. C'est le classique et le mini-bypass. C'est ce qui est dit. Le bypass est donc une intervention complexe avec une hospitalisation de 2 à 4 jours en moyenne. Le bypass doit entraîner une perte de poids très importante dans l'ordre de 5 kg par mois. Donc, c'est encore mieux que la SIV. C'est plus radical. Pendant les 6 premiers mois et puis une perte de poids de 2 à 4 kg par mois. Donc, il est plutôt indiqué que pour les indices de masse corporelle supérieure à 45. Donc, c'est pire que la SIV. La SIV, c'est 35. Le bypass, c'est 45. C'est pour les grosses obèses. Si, je peux me permettre. Ben, c'est pas gentil. Ben, non, mais c'est pas gentil. Mais après, voilà. Déjà, obèses, c'est déjà gros. Oui, non, mais voilà. Je suis désolé. Quand toi, tu tombes sur des personnes, je suis désolé, il y en a. On appelle ça l'obésité morbide. Voilà. Quand il y en a qui font plus de 200 kg parce qu'il y en a. Il faut quand même pas se leurrer. Voilà. Je pense que c'est la grosse alternative, quoi. D'après les données scientifiques, le bypass fait perdre en moyenne 70 % d'excès de poids en un an. En un an. Rien que ça. Si moi, je fais ça, je suis transparent après. Mais non. Après, on va avoir ton squelette. Tout va bien. Non, de toute façon, t'es pas dans les critères. Donc, tu risques pas. Le bypass classique est difficilement réversible et le mini-bypass est, lui, relativement facilement réversible. Le confort alimentaire est meilleur qu'avec la gastroplastie et les vomissements sont rares. Les habitudes alimentaires doivent être modifiées. Tout comme la sleeve. C'est ça. Les habitudes alimentaires, c'est comme la sleeve. C'est exactement la même chose. Les grignotages sucrés sont assez mal supportés. Wow, quelle surprise. Surtout avec le bypass classique. Donc, à cause du dumping syndrome, ce qui est considéré comme un bénéfice par les patients opérés. Donc, il y a le fameux suivi régulier ici également. Il y a trois prises de sang, par contre. Oui, il y a des prises de sang. La différence entre sleeve et bypass, c'est qu'il y a des prises de sang chaque année et puis il y a des prises de vitamines aussi. Il y a des médicaments à prendre en cas de bypass. Concernant les règles du repas, c'est exactement la même chose. Les complications du bypass sont heureusement rares, mais ils sont importants à connaître. Il est indispensable d'évaluer le risque opératoire par rapport aux bénéfices escomptés de votre bypass avant de prendre la décision de vous faire opérer. Voilà. Côté alimentation, c'est comme la sleeve. De toute façon, c'est exactement la même chose. Après, la grosse différence, c'est qu'il n'y a aucun retour en arrière et c'est plus radical. De toute façon, toute opération qui est à venir concernant l'estomac pour une perte de poids, de toute façon, un changement d'alimentation est radical de toute façon. Elle est présente. Quand on fasse un anneau gastrique, une sleeve ou un bypass, il n'y a pas de secret. Après, il y a un bouleversement alimentaire qui se fait. Aussi bien au niveau quantité que au niveau de trop de sucre, trop de salé, etc. Il y a forcément ce bousculement qui se fait. Là, on peut recommander ce genre d'opération si vous êtes dans un état de santé grave, notamment les triglicérides, les diabètes. Les diabètes, je ne sais pas si c'est recommandé. Je ne sais pas. Ce n'est pas conseillé. Mon père, qui était diabétique à plus de 120 kilos, n'était franchement pas conseillé dans le sens où justement, parce qu'il avait déjà une diabète de catégorie 2, donc sous insuline humaine, etc. parce que justement, tu peux tomber en pleine opération en hypoglycémie ou des trucs comme ça et là, ça va être une catastrophe. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je recommande ces genres d'opérations uniquement dans les cas, pas forcément d'obésité, mais dans les cas surtout au niveau des prises de sang, si jamais les prises de sang détectent des trucs graves au niveau, par exemple, qu'il y a un risque pour le cœur. De toute façon, les médecins, si on a un bon médecin, va le dire. Va le dire. Je veux dire, demain, tu vas voir ton médecin, tu lui dis, voilà, je voudrais faire telle ou telle opération. Le médecin, il va te dire oui ou non. Il va te dire, oui, c'est possible parce qu'effectivement, vous avez une prise de poids qui est hors norme et puis, il faut machin et puis ça induit sur la colonne vertébrale, ça induit sur beaucoup de choses. Je veux dire, une surcharge pendérale, ça bousille un dos. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, je veux dire, on ne fait pas, moi du style, je sais que je suis en surpoids de toute façon, mais je n'ai pas un surpoids énorme. Je veux dire, à l'heure actuelle, je devrais faire dans les 70, allez, 80 kilos grand max. À l'heure actuelle, je suis à 88 kilos. mais tu n'es pas à 110 kilos. Non, voilà. Moi, mon physique ne me permettrait pas, enfin, mon état ne me permettrait pas d'avoir accès à une telle opération, que ce soit même la plus basique qui soit. Je veux dire, moi, la seule chose que j'ai, c'est une activité physique et un changement d'alimentation plus saine et puis voilà, ça s'arrête là. Tu vas t'en passer de tes pizzas, de tes domiciles, restos, tu meurs. Mais bien sûr que non. Mais non, mais bien sûr que non. Mais après, voilà, c'est toujours pareil, c'est de manger en quantité raisonnable et non pas, voilà, bouffer trois assiettes de couscous par exemple. Puis le but, ce n'est pas de manger n'importe comment tous les jours. Vous pouvez vous faire... On a le droit, il ne faut pas se priver. On a toujours appris qu'il ne faut pas se priver. Après, il faut faire attention. Une fois que tu te fais un bon plaisir, comme on a fait par exemple samedi soir, quand on était à Flunch, il faut faire très attention pendant 48 heures ce que vous mangez après. C'est comme ça qu'on rétablit un bon poids après derrière. Il y a aussi l'histoire du grignotage. Je veux dire, le grignotage, ça reste quelque chose de très important. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va grignoter entre les repas, déjà d'une. Même si je sais que je vais sentir que je vais peut-être avoir faim, après, c'est toujours pareil. C'est le psychologique qui parle. Je veux dire, je ne vais pas succomber à la tentation. Par contre, très bien ce que tu dis, je fais la transition. Psychologiquement, si vous ne vous en êtes pas capable de faire l'opération, ne le faites pas. Parce que franchement, il faut être fort psychologiquement pour le faire. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Oui, franchement, comme on l'a dit, il faut être bien entouré. Parce que c'est vrai que quand on est tous pratiquement tout seuls, qu'il n'y a pas beaucoup d'entourage, c'est très décourageant, c'est très difficile à tenir. Il faut être avec une personne. Quand on vit avec une personne, la personne est au courant forcément de l'opération dans laquelle on veut se lancer, tout ça, après, il faut que la personne soit aussi capable de se plier aussi aux exigences alimentaires qu'il y a. C'est-à-dire que, si toi, par exemple, tu dois manger trois brocolis, par exemple, et que monsieur veut manger une plâtrée de frites... Ou des pâtes, s'il te plaît. Ou des pâtes. Des pâtes au burie tous les jours. Il va falloir aussi préparer les trois brocolis qui est à faire, je veux dire, et les préparer de la manière que toi, tu ne peux que les manger. On change de catégorie, on va passer aux opérations du sang. Autre grande catégorie qu'il y a chez les femmes, évidemment, bien sûr. Et chez les jeunes filles, bien sûr. Chez les jeunes filles. il y a plusieurs opérations possibles pour le sein. Je ne sais pas si vous êtes au courant lesquelles. Donc déjà, il y a l'augmentation mammaire. C'est-à-dire, c'est une intervention chirurgicale de référence consistant à augmenter le volume des seins et d'en modifier la forme de façon à harmoniser le buste. On en parlera après, si vous voulez, parce que je sens les critiques venir. Le volume des seins ont modifié la forme de façon à harmoniser le buste par rapport à la silhouette de la patiente. Cette intervention concerne les seins trop petits suite à un amaigrissement, une grossesse aussi ou à une modification hormonale, les hypotrophies, par exemple, ou les seins hypoplastiques, je vais arriver à le dire, c'est-à-dire dont l'insuffisance de volume est d'origine constitutionnelle. Donc ça, c'est le premier. Après, il y a l'inverse. Si vous ne voulez pas l'augmentation, il y a aussi la réduction. Donc ça, c'est un réel handicap esthétique et physique pour les femmes qui en sont atteintes. La disproportion du volume des seins est le résultat du développement anormal de l'ande mammaire. Lorsqu'elle est d'origine congénitale ou hormonale, le surpoids qu'elle génère occasionne un relâchement du tissu cutané, des douleurs dorsales aussi et musculaires qui induisent aussi une mauvaise posture du dos et des épaules. Ça, c'est vrai que c'est important de le dire. Après, vous avez la ptose mammaire, la ptose P-T-O-S-E avec un petit chapeau. La ptose mammaire est définie par l'affaissement des seins. La beauté des seins dépend d'un équilibre harmonieux entre l'enveloppe du sein, c'est-à-dire la peau et son contenu, c'est-à-dire les tissus glandulaires et graisseux. Lorsque cet équilibre est rompu, la ptose apparaît et l'artifice d'un soutien-gorge devient alors indispensable pour camoufler le fait que la poitrine ait perdu sa tenue. Et enfin, il y a la quatrième... Et là, je sens venir les critiques bientôt, c'est les prothèses mammaires. Donc, naturellement petite ou abîmée par des grossesses successives, une poitrine trop plate ou dégonflée peut créer un malaise psychologique important. Plutôt que d'en souffrir, l'intervention chirurgicale est aujourd'hui une thérapie qui a fait ses preuves. La pose de prothèses permet d'augmenter de façon harmonieuse le volume des seins qui s'il est vécu comme insuffisant. Le choix de la taille et du volume des prothèses se fait en partenariat avec le chirurgien, et encore, qui a pour mission de bien conseiller ses patientes. Les prothèses mammaires sont remplies soit de silicone, soit de sérum physiologique. Elles sont introduites dans chaque sein, soit par voie axillaire, c'est-à-dire par une incision de 2 à 3 cm située au creux de l'aisselle, soit par voie péri-aréolaire. L'incision étant alors faite autour de l'aréole, pas de l'aréole, c'est autre chose, lorsqu'il est nécessaire de corriger et d'augmenter ses petits seins, le chirurgien place les prothèses derrière le muscle pectoral, et si les seins ont un certain volume, malgré leur petite taille, les prothèses seront posées entre le muscle pectoral et la glande mammaire. Voilà. De 10 à 15 % plus grosse que les faits souhaités des premiers jours, elle trouvera donc sa véritable taille au cours du mois suivant l'opération. Quant aux cicatrices, elles sont situées sous l'aisselle, au niveau de l'aréole et sous le pli mammaire et peuvent être atténuées par une pigmentation réalisée au tatouage. Je sens venir un petit peu... Alors évidemment, si physiquement on se sent mal dans sa peau, c'est complètement reconseillé, évidemment, mais je pense qu'il y en a certains qui n'en ont pas besoin, qui en font des caisses et qui veulent à tout prix être une bombe sexuelle, une bombe atomique. C'est plutôt ça qu'on voudrait un petit peu... Ça ne fait pas naturel en plus, parce qu'une poitrine refaite, on le voit. Ça se voit. De toute façon, même au toucher, je veux dire, on sent que ce n'est pas du naturel. Ça sert à quoi en plus ? Plus c'est gros, plus... Est-ce qu'il y a besoin d'aller si loin au niveau grosseur déjà, au niveau taille ? Non, je pense qu'il faut rester dans la normalité. Je veux dire, quand on a une poitrine, ce que j'appelle moi, une poitrine moyennement généreuse, je trouve que c'est largement suffisant. Je ne m'attends pas à voir... Moi, personnellement, une nana qui va faire du 90B avec des super rouploplos, ça ne va pas plus me brancher que ça. Je vais être honnête, on va poser une question comme ça. Est-ce que les saints, c'est ce que les hommes regardent en premier ? Non, pas forcément. Non, mais honnêtement, soyez honnête. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais regardé ça en premier chez une nana, personnellement. Ce n'est pas ce que les hommes recherchent en premier. Enfin, voilà. Après, on est tous différents. Je veux dire, il y en a qui sont plus branchés, qui ont plus les yeux au niveau du cul. Voilà, je veux dire, généralement, on regarde plus le cul d'une nana que... Ce n'est pas bien, ce que j'entends. Non, mais ça reste la majorité. Je veux dire, il y a un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Après, il y en a quelques-uns qui vont regarder les Nibars. Je veux dire, celle-là a une bonne poitrine, et tout. Enfin, voilà, quoi. Il y a bonne et bonne, quoi. Donc, pour toi, tu me dis qu'avoir des gros seins, on va dire des hyper gros seins, ce n'est pas ça qui fait son charme. Ah non, pas du tout, non. C'est comme ça qu'il faut le dire. J'aurais plus tendance à faire... Ça fera plus négliger, je pense. Elle sera plus rejetée qu'autre chose, tu penses ? Pour moi, moi, j'aurais plus tendance à la rejeter qu'autre chose. Jugée, en plus. Oui, mais surtout que les hommes sont très, très chevalatuits et risquent de se faire passer, d'avoir toutes les critiques du monde. Pour moi, ça sera ce qu'on appelle vulgairement la pouf, quoi. C'est... Voilà. Oui, c'est ça, quoi. C'est... C'est... Non. C'est dur, ce qu'on entend. Oui, mais c'est une réalité, quoi. Je veux dire, moi, je suis désolé. Une nana, une nana, elle est généreuse, elle est bien faite, c'est naturel. Voilà. Moi, mon ex-femme, je n'ai pas honte de le dire et elle n'a jamais eu honte non plus de l'assumer. Elle n'a quasiment pas de poitrine, quoi, je veux dire. Eh bien, ce n'est pas pour autant que je l'ai rejeté pour ça, quoi. Non, bien au contraire. Oui, parce qu'on parle beaucoup de grosses poitrines, mais c'est vrai qu'on ne dit pas l'inverse. C'est ça. L'inverse, c'est pour ça que... Quand les seins sont trop petits, voilà, qu'ils mettent des prothèses, justement, pour avoir une meilleure forme, ça, c'est normal. Après, voilà. Oui, voilà. Une nana qui a un gros complexe d'infériorité, qui se sent mal dans sa peau parce qu'elle n'a pas de poitrine, tout ça, c'est logique. Et c'est tout à fait naturel. Je pense qu'on serait à leur place, on ferait la même chose. Bien sûr. Voilà. Comme nous, les mecs, je pense que nous, qui avons... Si on a un cul qui est un peu trop plat, je pense qu'on ne serait pas contre une petite opération pour avoir des fesses un peu plus lumineuses. J'étais parti sur autre chose. Oui, sur les roubignols. Non, pas les roubignols, mais si le pénis était trop petit, il y aurait un sentiment d'infériorité aussi. Par exemple, je veux dire... Voilà. Donc, je veux dire, moi, quand c'est dans ce sens-là, mais ça ne me choque absolument pas. Donc, moi, il y aurait eu quelques années en arrière, mon ex-femme m'aurait dit « Voilà, je ne suis franchement pas bien dans ma peau. J'aimerais avoir une opération pour avoir des seins un peu plus... » Voilà. OK, il n'y a pas de souci. Si c'est vraiment ce que tu veux parce que tu n'es vraiment pas bien dans ta peau, ça ne me gêne pas. À une condition, c'est que ça reste une poistrine qui soit cohérente avec la personne. Voilà. Que ce ne soit pas trop... Ni trop, ni... Ni trop, ni moins. Ni trop, ni moins. Je veux dire, il y a un juste milieu, voilà, moi, j'ai connu des nanas avec des belles poitrines, mais juste ce qu'il fallait. Voilà. Ni trop gros, ni trop petit, quoi. Je veux dire. Et puis quand c'est trop gros, je sais qu'il y a pas mal d'hommes qui seraient capables des méchancetés, justement. Mais bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Les méchancetés vulgaires, des insultes. C'est ça. Moi, c'est... Puis même, je trouve que ça fait... C'est pas naturel, quoi. Je veux dire, c'est comme une nana qui se fait refaire les lèvres, qui se fait refaire... On en reviendra après. C'est plus naturel, quoi. Je veux dire, c'est plus être soi-même. Voilà. Je trouve que... Voilà, si on doit en venir à l'époque de celle qui est... De Lolo Ferrari, par exemple. Bien sûr. De Lolo Ferrari, je veux dire, c'est vraiment pousser à l'extrême, quoi. Je veux dire, c'est... Tu peux pas me dire que tu... Enfin, on peut pas me dire qu'on trouve ça beau, quoi. Moi, je trouve ça être une monstruosité, quoi. Ah, ça pousse à l'extrême. À ce stade-là, c'est être monstre, quoi. T'as plus d'identité... Enfin, ton identité féminine, pour moi, tu ne l'as plus, quoi. Voilà. Je vois pas quel plaisir, déjà, ton mec, il peut trouver. Avant de dire que le mec trouve, c'est déjà en soi-même. C'est ça. Psychologiquement, je suis sûr qu'elle pourra pas me dire qu'elle se trouvait belle. C'est pas possible. Ou alors, t'as même pas ton casque, quoi. Je veux dire, c'est uniforme, quoi. Je veux dire, et puis, y a rien qu'elle est avec, quoi. Genre, elle avait une poitrasse qui faisait 15 kilomètres de diamètre. Elle avait une colonne vertébrale qui était catastrophique. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, c'était plus cohérent avec le corps humain, quoi. Je veux dire, moi, du moment où tu fais une opération, parce que, ben voilà, t'as des oeufs au plat et que t'as envie d'avoir une petite poitrine sympathique, et puis, voilà, pouvoir aussi l'été, parce qu'il y a ça aussi, avoir un bon maillot de bain et avoir une belle petite poitrine, c'est logique. De là à rentrer dans l'extrême, ouais, non. Après, vous allez me dire, les femmes se mettent comme elles veulent. Bien sûr. Si elles ont envie d'avoir une grosse poitrine, une grosse poitrine. Chaque personne est libre de disposer de son corps et d'en faire ce qu'on en veut, quoi, je veux dire. Après, il ne faut pas s'interdire. Après, il y a le niveau conséquence, les rejets, les critiques. Les rejets, notamment des personnes extérieures, mais il y a aussi ton corps. Ton corps n'est pas fait pour supporter aussi un certain volume, je veux dire. Des femmes qui ont une poitrine qui tombe et qui est lourde, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des conséquences monumentales sur le dos. Avec l'âge, on n'en parle pas, mais avec l'âge, c'est pire. De toute façon, ça tombe. C'est comme tout. Nous aussi, au plus on vieillit, au plus ça tombe. Chez les femmes, c'est pareil. Après, une personne qui a vraiment des gros problèmes de seins qui tombent et qui font mal au niveau de la colonne vertébrale parce que c'est lourd, une opération, moi, je n'ai rien contre non plus. Du moment où ça reste raisonnable. Je veux dire, du moment quand je vois des gamines qui ont 16-17 ans et qui se refont la poitrine parce que... 16-17 ans, c'est étonnant. Il y en a qui se refont la poitrine parce qu'elles trouvent que la poitrine n'est pas assez grosse. Je suis désolé. Moi, déjà, tu fais un bon 80. Je ne dis pas non. Il faut faire attention parce qu'on peut rentrer aussi dans un cercle vicieux. C'est ça. Tu commences par ça et tu finis par autre chose. C'est pas assez. Ah non, j'en veux plus. Après, on n'en finit plus et après, c'est psychologique quand on a des sentiments d'infériorité ou qu'on ne se sent pas assez femme. Malheureusement, c'est psychologique, il faut être honnête aussi. Et malheureusement, une fois qu'on est dedans, ça fait un engrenage et on ne s'en sort plus et puis on continue sans cesse. Il y en a qui sont comme ça malheureusement. Il y en a des femmes qui sont comme ça qui ont besoin de plus, plus, plus au niveau des formes avantageuses. Alors après, on sait aussi, c'est pareil, notamment pour ceux qui font du nu, qui font des vidéos sexy, qui font des... Même les femmes qui font des bimbos, comment dire, des cabarets, tout ça, qui ont besoin d'être plus tout ça. Faut faire attention parce que malheureusement, psychologiquement, ça nous fait... On rentre dans un cercle vicieux et... c'est comme tout. Il y a ce juste équilibre qui est le positif et le négatif. Donc au plus, tu vas en vouloir parce que tu vas être bien dans ta peau, mais au plus, tu peux t'attirer les foudres, quoi. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. De toute façon, une nana qui n'a pas de seins, elle va se faire... Elle va subir des moqueries parce qu'elle a des oeufs au plat. Autant une nana qui a des gros denivars, ça va être kiff-kiff, parce qu'elle va ressembler à une voiture avec des airbags et puis voilà, elle va en prendre plein les gencives, c'est donnant-donnant, je veux dire. À un moment donné, il faut le juste milieu, quoi. D'accord. Mais bon, après, on a parlé de juger de ce qu'elle veut, mais il ne faut pas s'attendre... Après, il ne faut pas qu'elle s'attende à aussi être surprise de subir des moqueries ou autre, quoi. Des insultes, des discriminations. Justement, on est sur le sujet des discriminations, c'est pour ça qu'on en parle aussi et il faut être honnête, il faut être aussi logique. On veut un changement... Moi, je n'ai rien contre le changement en cas de X ou Y problème, mais il faut que ça reste dans le raisonnable et dans le naturel. Pas partir dans le hors norme. Alors, changement de catégorie, chirurgie esthétique du visage. Mon Dieu, là, on va en avoir plein. Donc, le visage qui est la première partie du corps visible par soi et par autrui, c'est ce qu'on dit, il est donc naturel de lui accorder une attention toute particulière. À l'amorce du vieillissement de la peau, celle-ci va commencer à se rider, à perdre son élasticité et à se détendre. Et afin de rafraîchir un visage distendu par l'âge et apparaître une dizaine d'années de moins, hommes et femmes choisissent le... Le mot... Botox. Non. Non, il y a un mieux encore. Ça commence par un L. Ah, le lifting. Le lifting. Voilà, on va en parler de toute façon de ça. Donc, en fonction des zones à embellir, il existe des différents types de lifting permettant d'améliorer le lissage de la peau. Ça aussi, je sens qu'on va avoir pas mal de critiques à faire. Ça dépend si c'est bien fait. Il y en a qui sont bien faits, il y en a qui sont évidemment exagérés. On en a vu aussi pas mal des exemples. Alors, on commence par le lifting du visage ou lifting. On appelle ça cervico-facial. Donc, c'est la clé pour les pommettes qui s'affaissent et les bajoux ou un double menton aussi qui est apparent. Ouais, un double menton apparent. L'angle des lèvres vacillant aussi, les rides naissantes. Bonjour, Yonel. Toutes ces corrections sont désormais réalisables. Donc, rajeunir et neutraliser les signes d'un vieillissement peuvent être obtenus grâce au lifting du visage ou lifting de cervico-facial. Le lifting peut suspendre le temps et redonner une beauté naturelle au visage et au-delà. Redonner confiance en soi. À travers le regard des autres, évidemment, aimer aussi le sien. Le rêve d'une éternelle jeunesse, telle est l'obsession du siècle. La révolution anti-âge est en marche et les bons gestes pour préserver notre capital jeunesse se multiplient. Le vieillissement de la peau qui est l'effet naturel du temps mais pas seulement fait perdre à celle-ci son élasticité et sa tonicité d'où un relâchement résultant d'une diminution des fibres élastiques et de l'épiderme. Une atrophie qui est fortement à favoriser pour les fumeurs une exposition trop excessive au soleil évidemment la ménopause pour les femmes et aussi l'abus d'alcool qui est aussi la cause. Dès nos 40 ans ça s'approche n'est-ce pas ? Tant pour la femme que pour l'homme le besoin et l'envie peuvent naître en nous. C'est à ce moment-là plus généralement que les premiers signes anatomiques de vieillissement apparaissent à noter que le lifting chez l'homme comporte quelques particularités je ne sais pas si tu es au courant avec la présence des zones pileuses de la barbe et chevelures plus clairsemées nécessitant des précautions particulières. Le fameux lifting est-ce qu'on a des choses à dire sur le lifting ? Je sens que ça va être les mêmes critiques que les seins je le sens bien. C'est ça. C'est abusé. C'est toujours pareil c'est du moment où on fait une modification sur son physique je veux dire un petit lifting c'est bien mais trop de lifting aïe. Trop de lifting tu le mises du lifting quand tu es tiré il y en a beaucoup de stars on ne citera pas les noms mais qui se sont fait tirer au delà du raisonnable ça se voit sur les yeux moi qui suis fan d'un certain chanteur quand j'ai vu la gueule mais t'as l'impression qu'il est tiré par quatre épingles je veux dire t'as un chanteur on va dire il a fait le Konemara par exemple le Fardou je ne sais pas il fut un temps il était beau comme gars il commence à avoir ces petites rides qui les portaient bien je veux dire du jour au lendemain quand je l'ai vu comme il était tiré c'était une catastrophe je veux dire je ne sais pas pour moi il y a des limites du raisonnable je veux dire quand t'as 80 piges t'as 80 piges faut pas chercher en avoir 20 le lifting c'est bien mais par contre qu'est-ce que ça se voit sur les yeux on dirait limite c'est comme ça c'est incroyable c'est flagrant quand tu connais les personnes que tu les côtoies au jour le jour mais c'est flagrant moi demain je viens me faire lifter mais tu vas le voir direct ça se verra direct donc ouais recommandé ou pas recommandé le lifting non faut pas en abuser ouais tout petit chouilly allez à la rigueur tu veux te faire un petit plaisir parce que tu t'es un petit peu complexé bon tu t'envoies deux trois piqûres de lifting et puis on n'en parle plus soyons honnête toi qui as testé les crèmes anti-rides c'est vachement plus recommandé et que ça marche bien bah moi j'ai testé voilà j'ai vraiment testé c'est vraiment pour tester c'est vraiment pas pour me dire que ouais putain j'ai des rides ça me fait chier non c'était vraiment pour histoire de vraiment tester parce que c'est toujours pareil on te vend les produits miracles ouais Q10 machin vous réduis les rides en trois jours nanani là je suis tombé sur une crème anti-rides ouais en 24h bah ta peanuts ou ça réduit du moins d'un certain nombre de pourcentages les rides oui ça marche moi celle que j'utilise marche je l'ai utilisé qu'une fois mais ça a marché mais ça a marché c'est cher aussi mais c'est ce qu'on m'a dit c'est ce qu'on m'a dit moi personnellement oui j'ai vu quelques quelques changements après je me regarde pas toutes les 10 secondes à la glace donc ceux qui sont au mieux placés pour me le dire c'est l'entourage ceux qui me voient parce que moi je me vois pas à moins d'être devant un miroir donc les changements c'est pas moi qui vais les voir forcément c'est plus ceux qui me voient quoi donc l'entourage quoi donc c'est vrai quand on m'a dit ouais putain ça marche vachement bien ouais bah ok ouais ça marche bien mais bon c'est pas pour autant que j'en ai fait une orgie quoi moi je le conseille pas alors c'est le lifting ah le lifting tu m'as fait peur je pense que tu as des crèmes une crème ça reste une crème en même temps ça hydrate la peau après le problème de la crème c'est temporaire ça dure pas un mois ça a un effet moi celle que j'ai a un effet de 24-48 heures donc voilà mais c'est indiqué donc ça va mettre quotidiennement je veux dire donc voilà moi ça fait combien de temps que j'ai la crème t'es venu il y a c'était en février-mars février-mars voilà deux fois que je les ai mises je peux pas dire que ça a un effet naturel sur moi c'est pas vrai je m'en bats le steak des crèmes en plus voilà c'était vraiment pour essayer quoi je veux dire bon maintenant je l'ai je vais la mettre parce que j'aime pas gaspiller mais puis j'aime pas jeter non plus l'argent par les fenêtres je veux dire mais voilà c'est pas ouais au pire je vais en mettre de temps en temps histoire de dire voilà mais c'est que pour les grandes occasions que tu vies mais de toute façon c'est censé être quotidiennement donc une fois que tu commences t'es censé en mettre tous les jours quoi je suis pas du genre à mettre tous les jours c'est pas à mettre tous les jours par exemple tu sors pas le week-end de chez toi c'est quoi ton idiot tu perds l'argent quand on te divène 4h voilà généralement c'est armé tu t'étales bien tu masses bien tu t'insistes bien là où tu veux que ça se voie de toute façon ça disparaît et le lendemain c'est rebelote moi c'est pas ça donc j'ai pas cette utilité est-ce que vous savez ce que c'est que la blepharoplastie qu'est-ce que c'est que ça on est toujours sur le visage l'aspect blafars je pense que c'est une couleur de teinte au niveau de la peau non ? non c'est pour en finir avec le regard fatigué et les poches sous les yeux la fameuse bille donc si vous avez le regard fatigué les rides les poches sous les yeux autant de facteurs qui peuvent altérer la beauté du regard exit donc les signes de vieillissement et autres défauts esthétiques qui donnent aux yeux une apparence fatiguée voire bouffie la blepharoplastie vise à supprimer certaines disgraces qu'elles soient héréditaires ou dues à l'âge tout simplement et avec le temps qui passe la peau perd de sa tonicité notamment au niveau des paupières il en résulte des paupières tombantes pour les paupières supérieures des paupières aussi inférieures à fessées parsemées de rides ainsi que des poches sous les yeux et autres hernies graisseuses si une bonne crème de soins anti-âge on y revient là-dessus et des exercices de gymnastique faciale ne suffisent pas à vous redonner un regard plus ouvert et plus gai Aï et pas Y la chirurgie esthétique des paupières également appelée blépharoplastie ou lifting des paupières est toujours possible la blépharoplastie est donc un acte de chirurgie esthétique qui corrige les signes vieillissement présent au niveau des paupières et remplace l'aspect fatigué et plissé du regard par une apparence plus harmonieuse et détendue l'intervention pour but de corriger les paupières tombantes de gommer les rides sous les yeux dus à un excédent cutané et de retirer aussi les cernes ainsi que les poches graisseuses situées sous les yeux sans pour autant modifier l'expression du regard donc ça s'appelle la blépharoplastie je pense que tu ne connaissais pas ce mot non moi non plus je ne connaissais pas moi je vous rappelais quelque chose comme ça si vous venez nous écouter que vous êtes victime de ce genre de problème vous connaissez le nom maintenant retenez ce nom la blépharoplastie plus on vieillit plus on pierce alors la rhinoplastie maintenant rhino c'est quoi rhino c'est le nez c'est le nez donc si vous jugez votre nez trop long trop gros trop busqué ou trop dévié aussi vous ressentez une gêne sociale dans vos rapports aux autres votre nez possède une malformation congénitale où sa morphologie a été modifiée suite à un traumatisme vous avez du mal à respirer et cela vous handicap ça peut être possible aussi la rhinoplastie est une intervention de chirurgie esthétique ou réparatrice qui peut solutionner votre problème encore faut-il que les arguments anatomiques pour une correction soient avérés et raisonnables on insiste là-dessus et que les solutions thérapeutiques soient sans risque pour un résultat définitif naturel si vous envisagez de vous faire refaire le nez pour obtenir un résultat qui puisse parfaitement s'harmoniser avec les autres traits du visage il est nécessaire que votre décision soit mûrement réfléchie en collaboration avec votre chirurgien plasticien qui saura identifier la meilleure morphologie de votre futur nez l'intervention dure entre 45 minutes et 2 heures en fonction du geste chirurgical et se pratique sous anesthésie locale en cas de traitement de la pointe seule ou générale selon la demande et la prescription du spécialiste donc la correction a pour but d'apporter un nez fonctionnel d'aspect naturel proportionnel à l'équipe du visage l'intervention des buts par un temps fonctionnel et s'il est nécessaire bien sûr qui a pour but d'améliorer la respiration nasale sachez qu'on appelle ça la rhinoplastie fonctionnelle elle se poursuit par un temps esthétique qui a pour but de remodeler le nez disgracieux et sachez qu'un pansement modélant ainsi qu'il y a aussi une attelle de maintien seront fixés par du sparadrap à la suite de l'opération du nez et pour une chirurgie esthétique du nez ou réparatrice l'hospitalisation s'effectue sur une journée parfois en ambulatoire avec une sortie de le jour même si le domicile du patient n'est pas trop éloigné voilà la rhinoplastie alors ça c'est quelque chose ça c'est une chirurgie que je comprends après il ne faut pas non plus faire un nez bon essayer de vous arriver le nez trop pointu le nez trop gros trop enflé vous voyez ça je le comprends oui après il y en a quand on est cassé donc ils ont lieu des accidents voilà ils ont affaire à une opération ce qui est tout à fait logique puisque enfin je sais pas avoir une bosse au niveau du nez c'est forcément discracieux c'est pas terrible donc oui voilà après si c'est pour avoir un nez j'aurais tendance à dire classique et dire oh ouais je le veux plus fin parce que je veux bah ouais ça fait un peu débile ouais c'est tout bon ça c'est il n'y a rien de mal à ça par contre ça se voit ah bah c'est radical ça se voit énormément la rhinoplastie je vous le dis clairement ça se voit que c'est retouché le nez on voit bien c'est ça on parle des personnalités il y en a ça se voit c'est très non ça se voit après il y en a qui se font faire des nez ça fait bizarre voilà on va appeler Cyrano oui c'est un rock c'est un cap c'est un pic c'est une péninsule non mais plus sérieusement ça je le comprends après voilà imagine que tu te reçois un coup de poing dans le nez sur le nez voilà que tu as le nez de travers ou des trucs comme ça c'est vrai que le cartilage qui est casse c'est le nez tout ça c'est logique c'est normal il n'y a pas de je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là dessus l'autre chose l'autoplastique qu'est ce que c'est je sais pas j'aurais tendance à dire les lèvres non non les oreilles c'est les oreilles je confirme c'est pour se faire recoller les oreilles en fait d'accord l'autoplastique est une opération chirurgicale permettant de corriger l'aspect inesthétique des oreilles décollées en remodelant le cartilage qu'elle soit esthétique ou réparatrice avise à obtenir un recollement définitif symétrique et naturel des oreilles afin de retrouver une allure plus harmonieuse au niveau du visage voilà donc cette intervention est généralement réalisée sur les deux oreilles mais il arrive qu'on puisse constater qu'une asymétrie sachant qu'une seule oreille étant touchée ou les deux dans des proportions différentes donc que ce soit une soit deux qui sont touchées on parle ainsi d'autoplastie bilatérale ou unilatérale bon exceptionnellement l'autoplastie peut permettre de corriger voire reconstruire d'autres anomalies comme l'absence du pavillon d'oreilles bon je vais pas vous faire la synthèse de tout ça parce que c'est pas le plus important et le plus grave déjà ça se voit pas de toute façon c'est derrière l'oreille oui voilà je crois que c'est des incisions qui sont faites derrière l'oreille donc il y a rien de il y a rien de dégradant il y a rien de dangereux il y a rien de après ça se comprend quoi que les gens veulent se faire recoller un peu les oreilles s'il y a des oreilles qui sont un petit peu comme ça si t'as les oreilles de Danny Boone par exemple voilà qui lui a des oreilles et qui l'assume parfaitement d'ailleurs mais c'est ça mais bien sûr il l'a toujours dit donc voilà oui après on peut comprendre certaines choses voilà quand on souffre ouais parce que il y en a plein qui a il y en a plein qui les critiques ça y va vous savez là dessus donc ça c'est quelque chose que je comprends c'est pas dangereux c'est pas visible ou risquer rien donc non voilà il y a rien de méchant alors là on va revenir sur des sujets un peu plus sensibles les fesses c'est comme les seins c'est toujours pareil c'est toujours pareil Kim Kardashian bonjour c'est ça à quoi bon avoir un cul large comme la porte d'Aix non je pense pas donc voilà quoi alors la chirurgie des fesses est en plein essor actuellement cette chirurgie venue du Brésil a vu sa popularité augmenter grâce notamment à des vedettes médias comme Kim Kardashian la croissance des techniques opératoires avec l'avènement du lipophilling on appelle ça en particulier ont permis de plus d'élargir le champ des interventions possibles donc les implants fessiers le lipophilling qu'il est possible d'associer à la lipostructure aussi qui ont permis d'offrir à des patients de plus en plus demandeuses une véritable chirurgie esthétique des fesses c'est de nos jours une chirurgie esthétique sur efficace et totalement maîtrisée d'un point de vue opératoire c'est ce qu'on dit il faut tout d'abord parler des fesses des femmes qui possèdent des caractéristiques propres en effet chez la femme la fesse est entourée des hanches en haut et latéralement ainsi que de la culotte de cheval c'est quoi la culotte de cheval ? ça c'est en bas et latéralement ça d'accord cette notion est importante car en cas d'excès graisseux des hanches ou de la culotte de cheval c'est toute la fesse qui paraît alourdie c'est pourquoi les femmes sont très à cheval sur ce principe chez la femme pour avoir ses jolies fesses un travail sur la culotte de cheval et des hanches est donc à envisager il s'agit de réduire au minimum ses amas graisseux dont le rôle originel est de constituer une réserve de graisse indispensable en période de grossesse ou d'allaitement la beauté des fesses de la femme est d'autant mise en valeur que sa hanche est fine et marquée il est donc nécessaire de prendre également en compte ce paramètre au moment de redessiner la silhouette pour des fesses parfaites la culotte de cheval est une partie du corps qui n'existe pas chez l'homme en ce moment tu le savais par contre nous c'est les on appelle ça les pommes d'amour je crois c'est ce qu'on dit les bourrelets les bourrelets moi aussi c'est toute la différence entre l'anatomie des fesses chez les deux sexes donc sachez que chez l'homme de belles fesses seront surtout musclées et arrondies elles sont d'autant plus attirantes qu'elles sont fermes et semblent suffisamment puissantes le besoin de refaire ses fesses est motivé par différentes raisons il peut s'agir de remodeler les fesses plates cela signifie que cette partie du corps a perdu totalement ou en partie de sa tonicité musculaire ce relâchement peut être un signe de vieillissement ou la conséquence de perte de poids particulièrement importante cette morphologie peut être aussi d'origine congénitale en fonction des préférences de la patiente mais aussi de sa morphologie de la présence ou non d'excédents graisseux 4 solutions chirurgicales sont envisageables la liposuction la fameuse liposuction sur les ventres ça va être paré tout à l'heure le lipophiling l'injection d'acide hyaluronique à effet temporaire ou tout simplement la pose d'un plan fessier oui c'est ça je connais quelqu'un qui a fait ça avec ce qu'on appelle la prothèse des fesses c'est ça il y en a qui l'ont fait ? je connais quelqu'un qui m'a envoyé une photo avant et après ses fesses d'accord c'est ça qui est bizarre on en parle il peut également être question de remonter les fesses tout simplement pour un résultat plus esthétique le vieillissement cutané une perte de poids des régimes successifs accompagnés d'effets yo-yo qui peuvent être à l'origine de l'apparition d'une ptose au niveau des fesses alors la réduction du volume des fesses est un autre problème sur lequel intervient le chirurgien esthétique elle concerne donc les muscles fessiers la couleur de cheval et les hanches dans le but de redessiner toute cette partie du corps car dans le cas des grosses fesses ce sont en fait des fesses dont les hanches et la couleur de cheval sont trop marquées et qui déforment l'aspect de la fesse l'intervention consistera donc en une liposuction sur ce cas pour introduire maintenant les implants le chirurgien réalise une incision dans le pli des fesses il soulève le grand muscle fessier du patient la partie qui surplombe les deux fesses afin d'y introduire les implants en silicone cohésif ça va être bizarre pour s'asseoir ces implants prennent diverses formes et leur volume varie de 250 cm3 à 350 cm3 rien que ça le choix de la prothèse à utiliser se fait en fonction de la forme originelle de la fesse et du volume fessier que le patient cherche à obtenir l'intervention se fait sous anesthésie générale et dure approximativement deux heures vous savez combien ça vaut l'intervention des implants fessiers ? parce que ça on ne dit pas beaucoup les prix aussi le prix de l'intervention de la pose d'implants fessiers varie entre 5000 et 7500 euros ah quand même ça fait mal au cul ça fait mal au cul rien que ça le lipophiline vous savez ce que c'est c'est ce qu'on appelle l'autogreffe de la graisse c'est que bizarre le lipophiline par contre ça vaut entre 5000 et 6000 euros rien que ça ça fait toujours mal au cul c'est un prélèvement par l'hypoaspiration en fait qui se fait généralement au niveau des hanches ou à l'intérieur des cuisses tout simplement ça sert à modeler les fesses bon là aussi on va revenir ça va faire un petit peu comme les seins on va en faire de dessus est-ce qu'on a besoin de modifier ses fesses ? moi j'en connais qui est un gros complexe d'infériorité là dessus ah et après après une fois on a oublié d'en parler d'une chose c'est comme les seins tout à l'heure une fois qu'on qu'on a fait ses opérations j'ai l'impression qu'on cherche à le mettre en avant après au niveau vidéo et photo est-ce que ça sert à quelque chose de se mettre en avant on a besoin de se plaire à soi pas aux autres en fait tout ce qu'on fait sur soi on le prend automatiquement en photo on fait voilà que tu mettes une boucle d'oreille que tu fasses n'importe quoi automatiquement tu vas le faire une nouvelle coupe de cheveux enfin moi je me rappelle quand je me suis fait les mèches les mèches blondes à l'époque j'ai pas pu m'empêcher que de me faire une photo voilà quoi regarde chez un homme un homme a besoin de montrer son corps musclé bien fou pour attirer les femmes c'est pareil ils ont besoin de montrer leur sein en leurs fesses pour se sentir aimé les hommes c'est pareil ils ont besoin de montrer leur corps bien musclé tout ça pour se sentir apprécié aimé et attiré est-ce que ça franchement est-ce que c'est vraiment utile d'en arriver à ce stade là je pense pas que ça devient un petit peu ouais ça fait bizarre moi j'ai jamais eu besoin de me prendre en photo pour faire voir soit à une certaine époque comment j'étais taillé en V avec des abdos et machin et que maintenant j'ai une photo si je me prends en photo c'est plus des abdos cronambour que j'ai qu'autre chose voilà moi je dis qu'on est comme on est on devient comme on est je veux dire moi ma bidou mon bidou j'ai appris à vivre avec de toute façon voilà quoi je veux dire et je suis comme je suis et je suis fier d'être comme je suis de toute façon c'est pas pour autant que je vais chercher à me faire opérer pour devenir comme j'étais il y a 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière faut pas oublier un détail c'est pas parce que notre corps est joli que vous êtes intéressant parce qu'on vous connait même pas personnellement vous savez même pas on sait même pas qui vous êtes moi j'ai toujours dit ce qui compte c'est pas la beauté extérieure mais la beauté intérieure de la personne l'extérieur c'est que de l'artifice c'est ça c'est un artifice c'est tout l'intérieur l'intérieur est tellement beaucoup plus intéressant que l'extérieur je veux dire enfin je sais pas moi demain c'est pas parce qu'une nana a fait un 90b et voilà qu'elle est pulpeuse qu'elle est tout ce qu'on veut qu'elle est forcément intéressante alors que la personne qui va faire une nana qui va avoir des seins qui vont un petit peu tomber qui va être un petit peu un petit peu ronde tout ça bah j'ai plus à avoir de plaisir à discuter ou à avoir une relation même avec cette fille là qui avait un fil de fer monté comme un char d'assaut quoi ça m'intéresse pas quoi tu vas me dire si je me trompe j'ai remarqué aussi un autre détail c'est que quand on fait des opérations j'ai l'impression que les gens changent aussi de personnalité ça c'est incroyable c'est à dire tellement c'est à dire tu passes d'un sentiment de rejet à un sentiment vas-y je suis trop sûr de moi je suis le plus beau du monde de puissance c'est de la puissance je me sens plus beau je me sens plus belle les autres vous êtes moches en plus j'ai remarqué après ils se permettent de juger à leur tour les autres parce qu'ils se sentent plus beaux plus fermes plus ci plus là moi je trouve ça triste d'en arriver là je trouve ça moche même que ces gens après qui sont passés par des souffrances et bien se permettent voilà en passant après qu'ils passent par des opérations chirurgicales je le conçois et je l'accepte mais qu'après psychologiquement ils se renforcent et après ils se servent de leurs opérations comme une force et après de rejet envers les autres etc je sais pas comment expliquer mais c'est quelque chose que j'ai remarqué c'est les personnalités qui changent quand je regarde les émissions comme Confessions Intimes tellement vraies vous savez toutes ces émissions qui montrent les gens j'ai remarqué c'est incroyable comme les gens changent après des opérations mais quand je dis change dans le sens négatif du terme c'est pas dans le bon sens je préfère mieux qu'ils s'en servent comme une force plutôt qu'ils s'en servent en disant je suis plus beau je suis ici regardez moi comme je suis fort comme je suis au niveau des muscles par exemple au niveau des fesses regardez mes belles fesses est-ce qu'on a besoin de se montrer en plus publicement c'est un petit peu comme les sportifs et les sportives qui font de l'haltérophilie oui t'as les mecs ils vont faire de l'haltérophilie ils vont être barraqués mais juste ce qu'il faut ça va être joli ça va être mignon et puis il y en a ça va être dans l'excès qui vont à l'extrême parce qu'ils vont prendre des stéroïdes etc et là ça devient quelque chose de tout bonnement crade moi je trouve ça crade parce que c'est c'est affreux c'est moche la personne elle est sèche on voit tout et ça fait moche c'est comme une nana moi une nana qui fait de l'haltérophilie mais je trouve ça moche je trouve ça moche une nana où t'as les abdos qui sortent comme les mecs t'as les c'est laid quoi c'est laid ça casse la féminité ça casse tout ce qu'on veut alors après c'est leur trip à eux je respecte totalement mais moi je trouve ça mais d'une mocheté et je trouve pas ce qu'on a à trouver ça beau moi une nana qui est stéroïdée qui est musclée comme une armoire à glace je veux pas ce qu'il y a de beau je pourrais pas vivre avec une nana comme ça y'a rien à toucher quoi moi une personne quand je la prends dans les bras j'aime bien toucher la chair quand on est bien en chair ça me gêne pas je préfère toucher quelqu'un qui est un peu chéreux qu'un fil de fer un fil de fer y'a rien à faire alors que quand il y a un peu de gras un peu de graisse je trouve ça mignon et puis en plus j'ai une personne qui assume moi ce que j'aime pas trop c'est qu'on transforme notre complexe d'infériorité à le côté trop visible après dans le sens où on a besoin de se montrer en disant regardez moi comme j'ai réussi à faire mes fesses regardez moi quand j'ai réussi à faire mes seins mes muscles ça je ne le comprendrai pas à mes 15 ans j'étais narmore à glace j'étais musclé voilà j'avais tout ce qu'il fallait là où il fallait j'étais carré j'en ai beaucoup joué ça m'a beaucoup servi je le cache pas maintenant voilà mon physique il est tel qu'il est je suis un peu plus rond j'ai de la bidoche je fais un certain poids je l'assume parfaitement de toute façon je suis comme je suis je veux dire si on m'aime tel que je suis c'est très bien si tu ne m'aimes pas bah écoute tu passes ton chemin de manière je ne suis pas fait pour plaire moi c'est ce que je parle de ce principe là on est comme on est on n'est pas fait pour plaire je suis désolé on est comme on est bah ouais t'es rond t'es rond t'es un fil de fer t'es un fil de fer moi c'est pas ça qui m'intéresse chez une personne je le redis ce qui compte c'est la personnalité de la personne c'est ce qu'elle a au fond d'elle voilà ce qu'elle est c'est pas son physique je suis désolé je suis sorti avec des nanas je suis sorti avec des canons et je suis sorti avec des moins canons et ça m'a jamais posé de problème et puis je trouve que c'est intime dans le sens où on a besoin de se plaire oui mais ça on se plaît à soi-même pas besoin de publier son intimité à tout le monde si demain j'ai envie de me faire liposucer le ventre parce que j'assume que j'ai trop de graisse ou quoi que ce soit c'est parce que pour moi c'est pour me sentir bien mais c'est pas fait pour plaire à X ou Y personne est-ce que t'aurais besoin après de le montrer à tout le monde regardez-moi comme je suis comme je suis mieux non mais déjà j'aurais pas besoin de le faire voir puisque ça va se voir de toute façon donc y'a pas besoin de s'auto-congratuler puisque je sais très bien on va me dire oh putain ah ouais ça se voit quand même que t'as subi une liposucion ouais ça te va bien nananienne donc j'ai pas besoin de me mettre en avant ça va se faire naturellement de toute façon après je vais pas dire ah ouais t'as vu c'est la classe t'as vu je m'en bats les couilles je suis pas là pour qu'on me dise que je suis devenu canon ou quoi que ce soit moi tout ce que je fais c'est pour être bien dans mon corps je veux dire le reste maintenant tu vas me dire ah ouais putain c'est vrai que t'es vachement mieux maintenant nananienne ok forcément je vais le prendre comme un compliment je vais pas dire arrête nananienne mais c'est pas ça que j'attends moi ce que je veux la principale chose c'est d'être bien dans mon corps mais être bien dans mon corps juste ce qu'il faut pas rentrer dans un extrême j'ai pas non plus aller subir une opération de là à retrouver le corps que j'avais quand j'avais 15-16 ans à être carré comme une armoire à glace et avoir les abdos qui sortent etc etc je sais que ça je le retrouverai pas je sais que c'est fini c'est terminares et je ne cherche pas à le revoir maintenant ce que je chercherai peut-être à revoir c'est ouais peut-être avoir moins de masse corpulente au niveau du bidou avoir voilà c'est tout je sais que moi j'ai un gros complexe c'est mes cuisses je sais que mes cuisses moi elles se touchent donc j'ai une masse graisseuse au niveau de l'entrecuisse qui voilà moi qui me gêne mais je l'assume quoi je veux dire j'ai pas les moyens de me payer une telle opération et bah je suis comme je suis quoi je veux dire et puis c'est tout quoi je veux dire tu trouves que je suis gros des cuisses bah écoute c'est ton droit quoi je veux dire bah moi je les accepte quoi je veux dire voilà je suis comme je suis et puis je cherche pas à ressembler à comme les autres voudraient que je ressemble voilà si je fais une certaine chirurgie sur moi c'est parce que j'en ai besoin parce que je suis mal dans ma peau et j'ai envie d'être bien voilà mais pas pour plaire aux autres pas pour plaire aux autres d'accord bah tiens on fait la transition passe au ventre alors ça c'est bien sûr chez les hommes c'est très 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 les abdos chronambour alors certaines personnes souffrent de problèmes physiques comme le mal de dos à cause d'une forte pression sur les muscles de la région lombaire et aussi des infections de la peau dans les plis de la peau par exemple la chirurgie du ventre est aussi conseillée aux personnes complexées par leur vergéture ou leur ventre pré-au-mi pré-au- pro-éminent je vais arriver à le dire qui ne trouvent pas de vêtements qui leur vont ça c'est moi ça ou lorsque les gens pensent à tort qu'elles sont enceintes donc une chirurgie du ventre peut vous aider à résoudre ces problèmes le choix du type de chirurgie du ventre dépend de l'élasticité de la peau des muscles droits de la paroi abdominale et de la taille aussi de la position de la surcharge graisseuse selon votre cas le chirurgien peut vous conseiller un mini lifting du ventre c'est possiblement en combinaison avec une liposuction ou alors une abdominoplastie complète donc l'abdominoplastie on appelle ça la plastie abdominale qui permet d'enlever un excédent de peau relâché et de graisse c'est la chirurgie du ventre la plus complète et elle supprime tout l'excédent de peau entre le nombril et le pubis il faut recourir à une plastie abdominale chaque fois qu'il existe un relâchement de la peau important avec un excédent de graisse et des vergétures ou de cicatrices l'abdominoplastie permet d'agir sur trois défauts en même temps donc un c'est sur le surplus de graisse au niveau du ventre il apparaît avec l'âge chez les hommes le plus souvent à partir de la quarantaine et chez les femmes après la ménopause histoire d'en mettre une couche vous avez aussi ça sert à aussi à agir sur un excès de peau ce qui est visible c'est le classique tablier abdominal suite aux grossesses et un amagrissement important et le troisième action c'est sur l'écartement des muscles abdominaux d'origine congénitale ou suite à une césarienne ça c'est chez les femmes évidemment on avait bien compris sur l'accouchement et la césarienne tout simplement donc l'abdominoplastie là aussi logique ça pour moi c'est une opération très logique après comme on a dit tout à l'heure pas en faire non plus des caisses il faut que ce soit nécessaire je veux dire si c'est pas nécessaire ça sert à rien je veux dire quelqu'un qui a un pet de graisse sur son bide il n'y a aucun intérêt à faire soit une opposition ça va faire une abdominoplastie je vais y arriver voilà par exemple une personne comme moi ouais j'aurais plus tendance à aller sur une liposuction ou un truc j'aurais peut-être pas me faire cicatriser la viande pour enlever l'excès de graisse ou de peau parce qu'après il y a aussi il faut supporter les cicatrices et tout le bordel voilà mais ouais si mon médecin me dit bah écoute oui on peut envisager une liposuction pour te retendre la peau enlever la mâle de graisse bah ouais moi je sais que je serais partant pour le faire sans problème à l'heure actuelle j'ai un petit bidou il me pose pas trop de problèmes plus que ça il m'empêche pas de m'habiller il m'empêche pas il me contrarie pas bien au contraire ça en satisfait plus d'un mais voilà quoi très bien ça fait un petit coussin c'est mignon oh tout de suite évidemment si on parlait un petit peu du botox aussi aïe 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 botox ah oui l'injection de botox ah qu'est-ce que c'est bon ça alors le fameux botox également appelé on appelle ça la toxine botulique tu savais ça oui qui est bien connu par les personnes qui cherchent à lutter contre les rides et les traces du vieillissement donc en effet l'injection du botox dans le muscle permet de bloquer la production de l'acétylclonique je suis désolé c'est un petit peu c'est biologique tout ça entraînant ainsi une paralysie de ce dernier et dès lors le résultat ne se fait pas attendre les rides d'expression sont réduites en effet le botox qui est le plus souvent injecté sur la partie haute du visage notamment sur les rides du front les rides du lion et les rides de la patte d'oie donc le botox a pour objectif de tendre la peau même si son utilisation est parfois assez décriée la toxine botulique fait ses preuves lorsqu'il s'agit de réduire les rides du front autour des yeux ou encore entre les sourcils les injections ne comportent pas de risque majeur apparemment mais doivent impérativement être réalisées par un médecin très important très important à dire c'est très déconseillé de le faire soi-même il ne faut pas le faire soi-même ça c'est sûr donc en effet un savoir-faire est impératif afin d'obtenir un résultat naturel qui préserve les expressions du visage lorsque les dosages ne sont pas maîtrisés le risque est d'obtenir un visage sans aucune expression et ainsi la technique doit être maîtrisée pour éviter toute paralysie des muscles par ailleurs les injections de botox sur le bas du visage sont plus rares que sur la partie haute car il peut exister un risque modéré et transitoire de paralysie buccale la bouche c'est vous préféré vous savez combien ça vaut le prix d'une injection ? non une injection ça doit être 1000 euros c'est 400 euros 400 euros une injection s'il vous plaît si il t'en faut 15 t'as compris et sachez qu'un prix non négligeable pour résultat non définitif et qui permet d'éviter le lifting 400 euros c'est temporaire oui en plus c'est pas définitif c'est pour ça 400 euros il faut être riche c'est un fraîchier de mettre 400 euros dans une seringue c'est clair je préfère me faire l'hypo suger à l'arrière tu vois tu payes peut-être mais au moins t'es sûr que c'est du long terme alors il nous reste on l'a dit tout à l'heure mais on va en parler c'est sur les lèvres maintenant donc si vous avez des lèvres trop minces vous passerez inévitablement pour quelqu'un de timide et de réservé les implants en silicone permettent d'en finir de façon définitive avec l'impression de lèvres pincées ou effacées les lèvres retrouveront un volume idéal et conforme à vos attentes il y a aussi le principe du lipophilic qu'on a parlé tout à l'heure qui est très simple une toute petite quantité de graisse est prélevée sur votre corps puis réinjectée dans vos lèvres on prend d'un côté et on met de l'autre c'est dégueulasse celles-ci donneront l'impression d'être plus remplies avec un résultat totalement naturel légère et superficielle cette intervention ne laisse aucune trace visible au contraire si vous souhaitez diminuer votre lèvre il existe la lipoplastie qui permet de redonner à vos lèvres une taille idéale quelle qu'elle soit l'origine du problème donc l'hérédité l'injection de produits non résorbables par exemple vous pouvez choisir d'agir seulement sur la lèvre inférieure ou sur la lèvre supérieure ou bien sur les deux sur les deux ça fait bien cette intervention rapide permet de choisir le volume souhaité et ne laisse aucune cicatrice visible alors justement les lèvres c'est pas mieux surtout quand on voit les lèvres comme ça bien épais ça j'ai jamais compris quel plaisir de faire ça c'est moche je vous avoue j'ai jamais compris je l'ai jamais pigé j'ai jamais compris à quoi sert cette opération elle sert à rien je trouve que ça fait des bouches de babouin en plus donc ça fait super moche c'est pas esthétique du tout alors il trouve ça beau je vois pas en quoi après voilà comme on dit quelqu'un qui a des lèvres vraiment serrées qu'on voit à peine ou qu'on distingue à peine ouais allez faut bien faire ressortir un peu le côté rose des lèvres ça fait quand même joli après de là avoir une bouche de guenon ou je ne sais quoi d'autre non ça fait comme elle avait l'holo de toute façon puisque c'est l'exemple type de toute façon sur ce sujet là ça a été les ça a été les opérations à l'extrême à elle donc voilà quoi faire les lèvres je vois vraiment pas l'intérêt je vais vous dire moi je vais te cacher là dessus aucun intérêt de faire une chirurgie des lèvres sauf si bien sûr t'as des cicatrices tout ce qu'on veut là oui si on veut c'est un intérêt mais juste pour faire grossir des lèvres pourquoi faire pour mieux embrasser pour je sais pas à quoi ça sert mais ça sert à quoi de grossir des lèvres après moi j'appelle ça autrement j'appelle ça des bouches à autre chose mais voilà quoi ça va être gênant quand tu fais j'appelle ça autre chose moi après donc je te vois venir c'est ce que j'appelle les bouches à pives donc après voilà quoi c'est je trouve ça dégradant dégradant mais non puis c'est moche quoi je veux dire je veux dire pour embrasser ça doit être chaud ouais au niveau du toucher voilà mais c'est exactement ce que je disais par rapport même au sein tu vois quand tu touches une femme avec des seins en chair je veux dire les vrais seins je parle des véritables naturels et tout tu vois tu palpes quelque chose en chair quand tu palpes une poitrine avec des implants dedans le toucher il est pas le même et tu le sens de toute façon que c'est pas naturel et tu le sens qu'il y a eu quelque chose moi je trouve ça du moment où pour moi du moment où tu as des implants des machins tout ça c'est plus naturel de toute façon voilà après je comprends attention les complexes les machins tu vois par exemple je prends complexe des lèvres je la vois pas moi non plus j'en ai pas j'en vois pas mais on a parlé tout à l'heure tu vois des fesses ou quoi que ce soit moi je connais bien une personne les fesses c'est pas pareil je prends mon mari par exemple qui lui n'aime pas ses fesses plates voilà à chaque fois il me le dit il me dit putain toi t'as eu je suis désolé du terme il me dit t'as le cul d'un black voilà il me dit j'aimerais bien avoir la même chose bah ouais mais bon moi mon cul va avec ma morphologie je veux dire t'aurais mon cul sur ton corps excusez moi du terme mais de fil de fer parce que là on était mal il aurait mes fesses sur son corps à l'heure actuelle ça serait pas harmonieux ça serait bizarre donc voilà je lui ai dit malheureusement ton corps va tout va avec le reste donc c'est un juste équilibre si tu commences à faire quelque chose tu fais tout à ce moment là s'il commence à se faire les fesses il faudrait qu'il se fasse la poitrine parce qu'il n'a pas de pecs il n'a pas de voilà comme je lui ai dit c'est malheureux ce que je dis mais il a la peau sur les os il n'a pas de muscles je veux dire donc ouais je lui ai dit t'auras jamais les pectoraux que j'ai t'auras jamais les fesses que j'ai parce que t'as rien de musclé quoi en fait je lui ai dit faudrait que tu musclées mais après c'est aussi sa morphologie qui veut ça si la morphologie dit tu seras sec comme une trique tu seras sec comme une trique et tu pourras faire tout ce que tu veux donc voilà à part te faire injecter de la graisse à tirer l'arigot ça ne va pas avec sa corpulence il faut être honnête et puis c'est toujours pareil c'est comme si toi demain on t'aspirait tout l'amas graisseux que t'as au niveau du ventre et qu'on te laissait comme ça en fait ça serait pas harmonieux parce que t'as le visage joufflu t'as les fesses elles sont comme elles sont donc ton corps ne serait plus en harmonie je veux dire donc tout est un ensemble et puis quand tu commences quelque chose c'est la totale que tu dois faire moi demain si je me fais l'hyposucer le bidou il va falloir que je fasse autre chose aussi derrière parce que d'avoir le ventre plat est une chose mais ça va plus concorder avec le reste et puis c'est pas donné faut pas l'oublier c'est pas remboursé par la sécurité sociale il faut le rappeler sous CMU ça marche pas ni CMU ni mutuelle non plus la mutuelle prend pas en charge ça c'est la chose c'est la chose qu'il faut aussi un petit peu souligner c'est que même pour des raisons médicales je pense que c'est pas pris en charge par habituel malheureusement je pense que tu payes de ta poche tout ça après ça tu vois c'est un petit peu comme moi au niveau des yeux par exemple moi quand je mets des lentilles de contact c'est considéré comme comme un luxe au niveau physique en fait c'est pas pris en charge ni par la sécu ni par les mutuelles ni quoi que ce soit j'ai aucun avancement après je pense que si c'est pour des raisons médicales je pense que ça peut être pris en charge s'il y a une cause grave derrière par exemple si notre santé est en danger et tout ça je pense que ça peut être pris en charge derrière mais si c'est on va dire une petite caprice ou un petit caprice pour se sentir mieux ça c'est pas pris en charge du tout je pense qu'il y a ces deux cas là il y a le côté caprice pour s'en sentir mieux c'est non je crois que si c'est raison santé médicale par exemple si on apprend que notre coeur est en danger que notre santé est en danger je pense que ça oui c'est faisable mais sinon je crois que non je crois après j'ai pas les conditions là dessus mais je pense que ça marche ça a toujours été comme ça par contre il y a une question qu'on ne sait tout le pas dire c'est est-ce qu'il y a des risques au niveau de alors tout confondu toute opération confondue on est d'accord sur toute opération il y a un risque lesquels ils sont peut-être multiples j'en ai plein il y a le rejet déjà t'as le rejet de la peau ou de l'implant ou de voilà parce que ton corps n'est pas obligé d'accepter le corps étranger faut pas oublier que ça reste un corps étranger que tu reçois alors on peut avoir par exemple des risques anesthésiques anesthésiques c'est l'anesthésie forcément c'est à l'anesthésiste au cours de la consultation pré-anesthésique obligatoire d'exposer les différents risques spécialement liés à l'anesthésie toutefois c'est le chirurgien qui décide si l'intervention qu'il va réaliser nécessite une anesthésie locale au général d'ordinaire l'anesthésie locale présente moins de dangers que l'anesthésie générale mais certaines réactions allergiques sont possibles voilà pourquoi il y a des petits risques les conséquences d'un accident d'anesthésie sont extrêmement variables de la simple éruption cutanée au décès c'est pour ça qu'avant de se faire anesthésier on plie toujours un questionnaire d'anesthésie de pré-anesthésie pour que justement voir s'il y a des problèmes cardio-vasculaires des problèmes d'allergie etc au niveau des produits est-ce que le corps est-ce que le corps réagit bien aux produits tout ça est-ce qu'on a des allergies est-ce qu'on prend un traitement quel genre de traitement est-ce qu'on a une hépatite est-ce qu'on a voilà il y a toujours un questionnaire médical de toute façon qui est avant je parle en connaissance de cause j'étais anesthésié deux fois donc voilà je suis toujours là j'ai pas subi de problème mais voilà le poids etc etc parce que l'anesthésie marche aussi avec le poids on va pas te mettre la même dose si tu fais 40 kilos et que t'en fais 120 on va pas te mettre la même dose d'anesthésie alors ensuite on peut avoir un risque hémorragique il y a hémorragie quand on sectionne un vaisseau sanguin ou qu'il libère du sang le chirurgien va alors la contrôler en coagulant les vaisseaux et il ne refermera le champ opératoire qu'une fois l'écoulement stoppé avant toute intervention le praticien contrôle le bon fonctionnement de la coagulation sanguine afin d'éliminer les risques certains médicaments comme l'aspirine favorisent le saignement vous savez ça ? oui bah oui je te pose une question c'est pour ça que j'en prends pas d'ailleurs et la patiente doit donc arrêter son traitement avant d'être opéré oui parce que l'aspirine dilue le sang en fait oui donc quand t'as un sang trop épais c'est ce qu'on te donne justement pour parce que quand t'as un sang trop épais tu favorises donc la formation de cailloux etc etc donc du coup on te donne de l'aspirine pour fluidifier ton sang d'accord le seul truc c'est que moi à chaque fois on m'en donnait on m'a gavé d'aspirine pour des maux de tête ou autre le seul problème c'est que vu que j'ai un sang qui est trop liquide bah c'était la forêt la fontaine de jouvence à chaque fois alors après on peut avoir aussi des risques infectieux donc il s'agit d'une contamination microbienne pendant l'opération carrément ou dans ses suites immédiates après l'intervention donc toute rougeur douleur ou fièvre doit alerter patiente et chirurgien l'infection souvent limitée dans ses débuts se résout assez rapidement et pour éviter une éventuelle contamination la patiente est opérée sous antibiotique elle en reçoit également après l'intervention pour ne pas être infectée par des germes et parfois malgré ses précautions la contamination survient ses conséquences varient en fonction de son importance du germe en cause et du type d'intervention ensuite vous pouvez avoir aussi un risque cicatriciel donc la cicatrice évidemment les patients c'est une mauvaise cicatrisation c'est ça donc les patients n'ont pas la même capacité de cicatrisation certains créent l'exacte quantité du tissu nécessaire à une soudure fine et souple alors que d'autres en produisent beaucoup trop on parle alors de cicatrices hypertrophiques et elles finissent par s'aplatir dans les 18 mois au maximum suivant l'opération voilà et ensuite vous avez aussi les risques liés aux produits implantés donc les implants mammaires les prothèses diverses substances injectées les fils de traction qui peuvent tous provoquer des désagréments dus à leur composition et à leur fabrication donc ça peut aller d'une infection à une allergie à une rupture à une migration à un déplacement à une résorption à une induration avec ça ça fait beaucoup de choses possible possible évidemment je ne dis pas que c'est constant ça peut arriver et si les risques thérapeutiques ne dépendent pas directement du chirurgien il a par contre le devoir de les prévenir au mieux et surtout de les traiter si ça se concrétise en tout cas voilà les risques il faut quand même le dire parce que c'est comme tout comme je le dis toute opération il y a toujours un risque une opération sans risque ça n'existe pas il y a toujours un risque potentiel même quand on va se faire opérer du coeur il y a toujours un risque de quand on va se faire opérer de n'importe quoi moi quand je me suis fait opérer de mon doigt il y avait toujours le risque de quand on m'a retiré la broche c'est toujours pareil le risque de j'ai plus cicatrisé quand on m'a mis la broche j'ai cicatrisé plus facilement que maintenant une petite conclusion pour le sujet je pense qu'on a fait pas mal de tout on a dit pas mal de choses c'est franchement à faire en cas de besoin ou de nécessité pour moi c'est besoin médical voilà après pour les d'extrême d'extrême urgence par exemple une brûlure comme je l'ai toujours dit une grève de peau ou n'importe quoi ouais ok si c'est franchement pour paraître 20 ans plus jeune je vois pas l'intérêt on est comme on est et j'assime que moi chez une personne le vieillissement naturel il n'y a rien de plus joli de toute façon voilà après il y a le vieillissement prématuré chose que je subis moi chose que moi je subis mais bon voilà quoi après je l'assume pleinement de toute façon et puis voilà c'est pas pour ça que demain je vais avoir à faire au botox ou autre chose et puis c'est pas la peine de se paraître plus jeune parce que dans la date de naissance ça changera pas la date de naissance ne changera pas et puis à l'intérieur du corps l'intérieur du corps ne changera pas non plus je peux me permettre le coeur vieillir toujours autant le corps le cerveau l'organisme vieillira toujours autant c'est pas l'aspect extérieur qui va vous qui va vous il y a Charlotte elle a dit donc elle nous suit sur Youtube oui elle dit si au niveau d'opérations on peut même parler de son cas qui a subi bon des opérations au niveau de sa jambe et qui a subi aussi intervention réintervention due à une mauvaise cicatrisation j'ai pas envie de dire de conneries ou voilà oui 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 donc voilà c'est ce que je disais tout à l'heure toute opération de toute façon il y a toujours un minimum de risque il y a toujours le risque de voilà une opération telle qu'elle soit le risque zéro n'existe pas les médecins le disent assez de toute façon enfin je pense même si c'est différent parce que c'est pas une chirurgie esthétique qu'elle a eue mais je vois que c'est par rapport à la cicatrisation c'est ça qui s'est mal déroulé parce que malheureusement sa jambe s'est impérée par une histoire d'infection je crois si je ne me trompe pas et que le résultat aujourd'hui c'est que malheureusement elle est sous béquille elle ne peut plus vivre normalement de toute façon du moment où il y a infection sur une opération il y a une dégradation des tissus de tout de toute façon donc ouais forcément ça devient un handicap et ça devient encore à faire une opération et ça devient à faire des opérations sur des opérations donc il arrive à un moment donné le corps humain n'est pas fait pour ça je veux dire on ne se régénère pas comme ça ça serait trop bien donc voilà il arrive à un moment donné le corps a ses limites et puis quand les limites sont franchies ben voilà voilà quoi voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini